Je suis pasteur depuis il y a, après 10 ans, j'ai arrêté de compter les années. Je crois que l'école que j'ai suivie n'a plus d'effet sur moi. On va prendre quelques minutes pour présenter notre délégation Inuit. Je vais demander à la délégation des Inuits de se lever pour que l'on puisse vous reconnaître. La délégation Inuit est de différentes parties du Nord. Merci pour votre chaleureuse hospitalité. Les peuples autochtones de cette région et les leaders spirituels de la ville et le gouvernement du Canada. Merci à tous les députés qui sont avec nous ce matin. Merci. Je vais prendre ces quelques moments pour répondre un peu à ce qu'on a vécu hier soir. Du point de vue des Inuits. Nous avons considéré hier soir comme une soirée très importante. pour nous aussi. Parce que l'église que nous connaissons, laissez-moi vous donner quelques aperçus historiques avant de continuer. Avant que, disons, entre guillemets, l'évangile vienne de Nord-Lafre, les Inuits survivaient, ils étaient en harmonie, les familles vivaient de façon harmonieuse, les communautés vivent en harmonie. Mais lorsque cet évangile est venu, pour nous, c'était des bonnes nouvelles, et pour d'autres, ce n'était pas une bonne nouvelle. Et j'en reviens à ce point où, au nom de l'évangile, les familles ont été séparées, les communautés ont été profondément divisées. Et je ne crois pas qu'ils ont fait cela au nom de Jésus. Je crois qu'ils l'ont fait au nom de leur dénomination. C'était important pour nous d'entendre ce qu'on entend hier soir. les paroles qui ont été prononcées par l'Église du Canada. Et comment l'autorité que Dieu avait donnée a été utilisée. qui ont supprimé notre peuple, qui nous empêchent d'exprimer notre joie, notre louange à notre Dieu, et ses enseignements au nom de l'Évangile, ont emprisonné notre peuple. Et d'avoir entendu ces paroles sortant des leaders hier soir, c'est aussi notre occasion de pouvoir répondre. Nous aussi nous voulons répondre à ces excuses présentées par l'Église canadienne. Je crois que c'est aussi important de noter, FYI, c'est pour votre information. C'est le langage techno des plus jeunes. les plus jeunes, les plus jeunes, les plus jeunes, c'est ce qu'ils utilisent. Pour faire la vie aille plus vite. Je ne sais pas. So, I just want to let you know that you may see more of our original peoples, vous verrez peut-être davantage de notre peuple d'Otacan, taking part in some of the dances, qui vont prendre part aux dances, de l'orange, utilisant leurs propres vêtements, leur tambour traditionnel, pour nuer le Dieu unique. Il le mérite. Merci Seigneur. Alors, je veux prendre quelques instants pour répondre. À l'Église du Canada. J'aimerais regarder les visages de quelqu'un ici. Je vois plusieurs visages de l'Église du Canada. De la part des Inuits. Nous vous pardonnons. Nous vous pardonnons d'avoir utilisé votre autorité de Dieu. que vous avez donné, pour avoir supprimé notre peuple. Et que vous ayez utilisé cette autorité pour élever le véritable message, de façon qui a opprimé notre peuple, qui n'a pas donné la guérison, qui n'a pas donné la liberté. qui n'a pas donné la liberté. Alors, nous nous abandonnons nos jugements, que nous avons, surtout pour moi, et que vous aimez de ma part. Ce sont des jugements qu'il y a à l'Église du Canada. Ce sont des jugements qu'il y a à l'Église du Canada. Je suis en train d'écrire pour l'Église du Canada. Et je vous laisse aller librement dans votre Christ. Et dans ces paroles que Kenny a prononcées hier soir, au final, May you go with the restored integrity of the Gospel. Puis si vous allez avec l'intégrité restaurée dans l'Évangile, Lorsque vous parlez, vous verrez des merveilles que vous n'avez jamais vécues auparavant. Quand vous parlez, quand le temps est venu, vous commencerez à vivre des choses que vous n'avez jamais vécues auparavant. Parce que le temps est venu au temps de Dieu pour que vous et lui puissiez donner le véritable message, comme Eva l'a dit ce matin, à partir de l'évangile, que celui qui est venu rendre libre et captif puisse encore une fois libérer les gens. Alors nous, nous venons à notre place et nous disons merci pour cette opportunité.